Oh, le diacre Emmanuel Bécalé, c'est un plaisir, le diacre voulait qu'il rentre ici, dans un sorgueil, mais le Seigneur n'a pas permis, viens, viens ici, viens, viens, viens ici, tu as certainement des choses à nous dire, tu as frôlé la mort. Que le Seigneur vous bénisse, c'est une joie parfaite pour moi de me retrouver dans la maison du Père. C'est difficile à témoigner, car je suis tombé dans la maladie, je suis complètement, je suis tombé mort. Nul n'était la grâce de Dieu. Quand mon épouse a appelé le pasteur, par téléphone, j'étais à terre, je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien. Quand il a ordonné, mon esprit est revenu en moi. Et j'ai ouvert les yeux, et je me suis revenu en moi. Qu'est-ce qui se passe ? Mais je n'avais plus la force, puisque j'avais six de tensions. Il m'a amené à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, même par 45 minutes, c'était trop. 40 minutes, j'ai vu toute l'église à mon chevet. Et le pied qui était enflé, lorsque le pasteur a prié pour ça, il m'a pris en photo, il a dit, je veux remontrer cette photo-là à l'église. J'étais sur oxygène, ils m'ont mis beaucoup d'histoires, de perfusions. Et le pied qui était enflé, je buvais les antibiotiques, ça ne passait pas. Mais lorsque le pasteur a prié et qu'il a réclamé mon âme à la vie, le Seigneur Jésus-Christ instantanément m'a guéri sur place. Je lui donne la gloire, je lui donne la louange, l'exaltation. C'est l'action de grâce de mon cœur, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Ton amour m'a ramené à la maison pour te servir, pour te servir de tout mon cœur, Seigneur. Oh Dieu. Les médecins ont appelé ça embolie pulmonaire. C'est un caillot de sang qui se forme dans les artères et qui vient frapper le cœur. Et quand ça m'a frappé, ce n'était pas pour me faire les cadeaux. Je sais que c'est un démon qui a été vaincu. Le pire est passé. Le Seigneur m'a ramené à la maison. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui ont participé de près, de loin, financièrement, par vos prières. Le Seigneur vous a exaucés. Ma prière est que le Seigneur vous bénisse au centupe. Que le Seigneur vous rende cela au centupe. Faites bien à l'un de ses plus petits. Le Seigneur n'oubliera jamais cela. Papa, lorsque j'étais en réa et aux urgences, toutes les fois que j'ai fermé les yeux, vous étiez toujours là. Vous étiez toujours là. Vous me pointez du doigt. Vous parliez. Vous parliez. Pendant que les autres mouraient, les gens mouraient en réa et aux urgences. Moi, le Seigneur m'a épargné. Je suis allé en musique, aux soins intensifs de la cardiologie. Il y a eu deux décès. Le Seigneur m'a épargné. Je suis allé en cardiologie simple. Il y a eu deux décès. Le Seigneur m'a toujours épargné. Et là, je sors de l'hôpital maintenant. Au lieu de rester à la maison, je dis, je viens à l'église. Reprendre mon service. Parce que j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Que son nom soit remercé. Oh Dieu. Oh Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. On va lever nos mains. On va rendre grâce à Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce. Thank you. C'est quelque chose de surnaturel. It's something supernatural. C'est ton amour. It's your love. C'est ta grâce. Your grace. Nous savions notre Dieu. We knew our God. Que si tu n'étais pas avec nous. If you wasn't with us. Nous perdions notre frère. We were lost our brother. Nous l'avons reclamé à la vie. We called him back to life. And we said to Satan. You are vaincu. You are overcome. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Pour notre précieux frère. Pour notre précieux frère. Pour sa résurrection. Pour sa résurrection. Pour la vie. Pour la vie. Que tu lui as donnée. You gave him. Nous sommes reconnaissants Père. We are grateful Father. Pour ce témoignage. Nous voulons te donner la gloire. Nous voulons te donner la gloire. Nous voulons te clamber. Nous voulons te craquer. Nous voulons te exalter. Nous voulons te prier. Celle est la guérison dans son corps. Celle est la vie en nous. Celle est la vie en nous. Que cette maladie ne revienne plus jamais. Et que cette maladie ne reviendra plus jamais. Il soit guéri pour toujours. Laissez-le vivre pour toujours. Dans le nom de Jésus. En la nom de Jésus. Amen. Papa Jésus. Praise God.